Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène en Moldavie. Alors, découvrons tout de suite ce pays. Alors, comme vous le savez, la Moldavie est un pays d'Europe de l'Est. D'ailleurs, le mot Moldavie veut dire le pays des Moldaves. La Moldavie est en fait située entre la Roumanie, que nous avons vue, et l'Ukraine. Il dispose d'une frontière de 450 km avec la Roumanie et plus de 900 km avec l'Ukraine. Effectivement, il partage une frontière au nord, à l'est et au sud. Évidemment, la Moldavie est un pays presque enclavé. Presque enclavé, pourquoi ? En fait, vous devez zoomer sur la carte et regarder plus en détail. Au sud, vous verrez que la Moldavie dispose près de la ville de Georgiou-Lestou un rivage de 350 mètres sur le Danube. Et le Danube, c'est un fleuve international et libre de navigation. Autrement dit, la Moldavie peut avoir accès à la mer Noire à travers le Danube. Toutefois, le 350 mètres de rivage, c'est trop peu suffisant pour pouvoir disposer d'infrastructures portuaires pour permettre une activité. Alors, regardons plus en détail le relief. Effectivement, vous voyez que la Moldavie, c'est un pays qui est très plat. D'ailleurs, la Moldavie, elle est à peu près à la même superficie que la Belgique, à peu près 38 000 km². Et elle est aussi plate que la Belgique. Puisque l'altitude moyenne de la Moldavie, c'est 150 mètres. D'ailleurs, le pic le plus haut de Moldavie, c'est le pic Miron, qui est à 430 mètres. Donc, vous voyez qu'effectivement, c'est un pays très plat, qui est coincé entre deux fleuves majeurs, que sont le Prout, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo de la Roumanie, et le Dniestre. Les deux fleuves prennent en fait leur source dans les Carpathes orientales. Et le Prout fait à peu près 900 kilomètres, tandis que le Dniestre fait à peu près 1200 kilomètres. Et entre ces deux fleuves, alors il faut savoir aussi que la frontière Moldave s'arrête un kilomètre avant l'embouchure du Dniestre, qu'on appelle le Limane, le Limane du Dniestre. Un Limane, en fait, c'est une lagune que l'on donne en général aux estuaires de la mer Noire. Alors c'est très intéressant parce que l'Iman, ça veut dire le port en turc. Est-ce qu'il y a une relation ? On peut s'interroger. Vous voyez qu'entre ces deux fleuves, vous avez en fait la plaine de Moldavie, qui est aussi la plaine de Baltie, qui est en fait une région de plaine et de prairie. Tandis que plus au sud, vous avez le plateau de Moldavie ou le plateau de Cordoue, qui est en fait une région de collines et de forêts. Enfin, à noter, le climat de la Moldavie est un climat continental. La Moldavie est un petit pays de 2,6 millions d'habitants en 2023. Il était de 3 millions en 1993. Donc la population a diminué. Effectivement, vous avez plus d'un million de Moldaves qui vivent à l'étranger, notamment en Espagne, en Italie, dans le reste de l'Union européenne, mais aussi, pour les russophones, en Russie. Vous avez en fait 4 villes majeures, ce que sont Kisino, qui est la capitale, qui est entre 500 et 700 000 habitants, suivie de Tiraspol, de 130 000 habitants, enfin Baltie, qui est à 100 000 habitants, et Tigina Benger, qui, les deux noms sont acceptés, est à aussi 100 000 habitants. Il faut savoir que la majorité de la population moldave vit dans des zones rurales, effectivement, ce qui est l'un des plus forts taux rurales d'Europe. Enfin, à noter que vous avez une population qui est plutôt jeune en Moldavie. Concernant le découpage administratif de la Moldavie, c'est plutôt simple. Vous avez la région du Nord. Le Nord est plutôt très rural, très agricole. C'est là où vous avez aussi le taux urbain le plus faible de la Moldavie. C'est là aussi que vous avez les régions viticoles. Au centre, autour de la capitale, c'est au contraire la région la plus urbaine, la plus économiquement dynamique. Et enfin, au sud, vous avez un mélange entre le Nord et le centre avec, en plus, une région, une région autonome qu'on n'a pas encore vue pour le moment, c'est la Gagauzy. La Gagauzy, c'est une région qui recoupe à peu près 23 municipalités et 3 villes rassemblant une population entre 550 et 200 000 habitants. Et ce n'est pas la seule région autonome de la Moldavie. Vous avez une autre région autonome de la Moldavie, c'est la Transnistrie. Alors, la Transnistrie, elle est située au-delà du Nieste, comme son nom l'indique, et elle constitue, attendez-vous, 12 % du territoire, 17 % de la population, 25 % du PIB, mais 90 % de l'électricité. Si vous voulez visiter ce pays, alors, je vous conseille de voir d'abord Oreyu Veki, qui est un site avec, justement, des fortifications, des monastères, des églises du Moyen-Âge. Vous avez également des caves à vin, comme Krikova ou Milestimichi. Krikova, c'est la plus longue cave à vin au monde, souterraine, de 200 km, tandis que Milestimichi, c'est une cave à vin où il y a le plus grand nombre de vins mousseux, la plus grande cave au monde. Ici, vous avez le monastère de Kurchi. Enfin, vous avez la forteresse de Sogroka, qui est une forteresse qui date du XVIe siècle, qui est donc postérieure à l'implantation génoise qui existait. Et enfin, vous avez les villages de Saharna et de Boutichény. La langue officielle de la Moldavie est le roumain. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de différence entre le roumain et le moldave. Il s'agit de la même langue avec quelques variétés régionales. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo sur la Roumanie, le roumain, c'est la cinquième langue latine officielle au monde. D'accord ? 15% des roumanophones au monde vivent, du coup, en Moldavie. En fait, la répartition ethnique de la Moldavie est ainsi. Vous avez 75% de Moldaves, un peu comme la Suisse où il est 75% de germanophones. Et le reste, en fait, c'est soit des ukrainophones, des russophones et des gagahous. Alors, parlons-en de ces gagahous, puisqu'on a déjà mentionné la gagahousie qui est leur région. Eh bien, en fait, c'est un peuple turcophone qui est arrivé en Bulgarie au XIIIe siècle et qui, ensuite, au XIXe siècle, a fait partie des populations qui ont été échangées, puisque les russes sont arrivés dans le sud de l'Ukraine et ils ont échangé avec l'Empire ottoman les populations musulmanes contre des populations chrétiennes. Et effectivement, les gagahous sont un peuple turcophone, mais chrétien, ce qui est extrêmement rare. Et, de coup, ils se sont établis dans les villages où ils vivent actuellement, dans le sud de la Moldavie. Il faut savoir que le gagahous, donc qui est une langue très proche du turc, est utilisé dans les relations informelles, dans la famille. Mais ils préfèrent plutôt utiliser le russe comme langue écrite. Donc, 80-90% des gagahous sont parfaitement bilingues, russes, gagahous. Et, par contre, très peu sont roumanophones. Mais, depuis l'indépendance de la Moldavie, le nombre de roumanophones au sein de la communauté gagahous augmente. Il faut savoir que, d'après l'UNESCO, en 2010, la langue gagahous a été considérée comme une langue en danger. Donc, ça, c'est la répartition ethnique de la Moldavie. Si on prend en compte la Transnistrie, donc cette région autonome, eh bien, on voit que la répartition ethnique est complètement différente. Puisque vous avez, au lieu d'avoir 75% de Moldaves, vous avez un tiers de Moldaves, un tiers de russophones, et un tiers de ukrainophones. Et on va en parler plus en détail. Alors, justement, comment on est arrivé dans cette situation ? Eh bien, ça, c'est encore l'histoire qui va nous l'expliquer. Alors, les origines du peuple moldave sont similaires à ceux qu'on a vus en Roumanie. Il s'agit, effectivement, d'un peuple d'Ako roumain qui s'est mélangé avec les Slaves et qui a connu les invasions Ayn, Gauth et Ava. A partir du Moyen-Âge, on constate une pression très forte des Hongrois sur la partie de la Transylvanie, où vivaient de nombreux Roumains. Et ces Roumains ont donc franchi les Carpathes et se sont installés sur cette région, que l'on appelle aujourd'hui la Moldavie, c'est-à-dire entre les Carpathes et la mer Noire. Cette région, en fait, était peuplée de peuples nomades, notamment, à l'époque, c'était les Petscheneg et les Kouman. Et le XIIe, XIIIe siècle est intéressant car c'est la dernière vague nomade, notamment les Mongols, et c'est la dernière parenthèse ou domination des peuples nomades sur les peuples sédentaires, puisque, à partir de là, ça va être un rapport de force inversé. Et du coup, les peuples roumains sédentaires vont prendre l'ascendance sur les peuples nomades. Un peu plus tard, au XIVe siècle, la horde d'or, dans laquelle, en fait, ces Roumains payaient un tribut, va éclater. Il va éclater, notamment, en différents canates. Et pour ce qui concerne les Roumains, ça va être le canate de Crimée. Et de l'autre côté, les Roumains vont se structurer auprès de Voivodes. Alors, les Voivodes, en fait, ce sont des chefs guerriers, des gouverneurs, qui vont, en fait, rassembler, vont structurer les Roumains. Et ils vont structurer autour de Voivoda. Et donc, au XIVe siècle, les peuples sédentaires ont pris l'ascendance sur les peuples nomades. Eh bien, là, ces Voivodas vont finalement se structurer et vont créer la principauté de Moldavie. Ensuite, nous l'avons vu dans la vidéo sur la Roumanie, que cette principauté de Moldavie va connaître un essor, à partir de 1359, jusqu'à l'arrivée des Ottomans un siècle plus tard. Et les Ottomans vont, finalement, annexer la partie méridionale de la principauté de Moldavie. Et ils vont la nommer le Budjak. Et c'est important à retenir pourquoi. On le verra plus tard. Et le reste de la principauté de Moldavie sera un vassal de la sublime porte. On verra ensuite, on l'a vu en tout cas dans la vidéo de la Roumanie, qu'il y a eu une différence entre les provinces, administrée directement par les Ottomans et, justement, ces principautés vassales. Et ensuite, à partir du XVIIIe siècle, on voit une certaine agitation. Et c'est pour ça que les Ottomans vont commencer à diriger directement les principautés romaines, Moldavie et de Valéchi. Ça va être le régime des Hospodars et du régime Fanariot. Alors, justement, du coup, le basculement s'effectue avec les Russes. Les Russes vont commencer à rentrer en contact avec le monde roumain à partir de la IVe et de la Vème guerre russo-turque. Mais il n'y a pas de conséquences. Par contre, à partir de la VIIe guerre russo-turque, eh bien, les frontières entre l'Empire ottoman et l'Empire russe seront celles de la principauté de la Moldavie, c'est-à-dire l'Otniès. Et donc, à partir de ce moment-là, la Transnestrie actuelle, qui fait partie du territoire moldave, sera russe. Donc, elle est russe dès la fin du XVIIIe siècle. Pour le reste du territoire, il va falloir attendre la VIIIe guerre russo-turque, notamment le traité de Bucarest de 1812, au cours duquel, justement, la partie est de la Moldavie sera détachée de la principauté de Moldavie et de l'Empire ottoman en faveur de l'Empire russe. Et c'est ce que les Russes vont créer, la Bessarabie, ou un territoire entre le Niestre et le Prout. Ce territoire va connaître, tout au long du XIXe siècle, une rustification intensive, où, justement, la langue moldave est interdite. Puis, la langue russe est fortement encouragée, l'alphabet cyrillique également. Et, également, le gouvernement central encourage l'installation de colons slaves, tels que les Cossacks, les Ukrainiens ou les Russes. Au début du XXe siècle, la Russie va signer le traité de Brest-Livstop, au cours duquel, justement, elle va devoir renoncer une partie de ses territoires occidentaux, notamment l'abbé Sarabie. L'abbé Sarabie étant toujours majoritairement roumanophone, elle décide, du coup, même en 1918, de signer une union avec la Roumanie. C'est ce qu'on a vu, et c'est la Grande Roumanie. Toutefois, l'URSS n'aura de cesse de revendiquer ce territoire pendant l'entre-deux-guerres, ne reconnaissant pas cette proclamation. En 1940, la France signe l'armistice. Cet armistice aura pour conséquence de, justement, enlever la garantie de la Grande Roumanie, puisque la Grande Roumanie avait signé avec la France, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, la petite entente. Profitant du désastre français, Staline, du coup, décida de lancer un ultimatum à la Roumanie, lui, en joignant l'ordre de lui céder la Bessarabie. Étant en position de faiblesse, la Roumanie a dû accepter, et c'est ainsi que la Bessarabie est devenue soviétique. Alors, je vous passe ces détails. Effectivement, vous avez une vague de terreur rouge qui s'effectue durant cette période, puisque, après, vous avez les nazis qui envahissent la Moldavie, puis à nouveau l'armée rouge qui libère le territoire, en total, presque un tiers de la population moldave va disparaître ou diminuer au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et on arrive, naturellement, à un problème très contemporain qui date de cette époque, c'est le cas du Budjak. Alors, rappelez-vous, le Budjak, c'était justement le territoire que les Ottomans ont nommé au sud de la Moldavie. Et ce territoire, il constitue, en fait, la façade maritime de la Moldavie. Lorsque l'URSS a annexé la Bessarabie ou Moldavie, ils décidèrent de redessiner les frontières administratives de l'URSS et notamment les frontières administratives de la Moldavie. Comme vous pouvez le voir ici sur cette carte, les parties en rouge étaient justement les parties qui appartenaient à la Moldavie. Aujourd'hui, ils sont à l'Ukraine. Donc, lorsque les soviétiques vont redessiner les frontières, c'est quasiment 40% de la Moldavie actuelle qui perd de sa superficie. Aujourd'hui, on voit encore les conséquences. Par exemple, lorsque vous prenez la route qui mène de Odessa, donc dans la grande ville d'Ukraine, jusqu'à la frontière roumaine, donc c'est la route numéro 87, vous êtes obligé de passer sur le territoire Moldavie. Il n'y a pas d'autres options possibles et pire encore, si vous prenez le train d'Odessa à Rény, qui est aussi une ville frontalière, eh bien, vous voyez que le train va passer sept fois sur le territoire Moldavie. Donc, effectivement, ce n'est pas une situation qui est pérenne. Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, lorsqu'ils ont redessiné ces frontières administratives, les Soviétiques n'ont jamais imaginé un jour qu'elles deviendraient des frontières internationales et qu'elles provoqueraient justement ce souci. Alors, à l'indépendance de la Moldavie, justement, Kisino, le gouvernement de Kisino a décidé de négocier avec l'Ukraine un échange de territoire, justement, la portion moldave de la route contre, justement, un agrandissement du port qui permettrait d'avoir un accès plus important sur le Danube. Cet accord a été signé en 1997, mais il n'a jamais été appliqué. Notez que, effectivement, la Moldavie ne peut pas avoir accès d'une part au Danube, à l'ouest, mais il ne peut pas non plus avoir accès au Niestre, à l'est, puisque, justement, et là, c'est le cas qu'on va voir ensuite, c'est la sécession de la Transniestrie qui fait que le Niestre n'est pas un fleuve facilement navigable, c'est une frontière d'un conflit gelé. Donc, comme je l'expliquais, c'est lors de la 7e guerre russo-turque que les Russes vont, finalement, arriver dans le territoire de la Transnistrie actuelle. Donc, la Transnistrie, c'est un territoire Moldave qui se situe au-delà du Niestre, entre le Niestre et la frontière ukrainienne. Pendant la période soviétique, quasiment tous les dirigeants de la Moldavie soviétique, en fait, venaient de la Transnistrie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, lors de la perestroïka, de la glace nôte dans la fin des années 80, le Parlement va, le Parlement Moldave, pardon, va adopter le roumain comme langue officielle, l'alphabet latin au dépend de l'alphabet cyrillique. Et à chaque fois que le Parlement Moldave se rapprochait de l'Occident et de la Roumanie, puisque le but était de s'unir avec la Roumanie, puisqu'on a vu que linguistiquement, il n'existe pas de différence entre la Roumanie et la Moldavie, eh bien, les Transnistriens, les habitants de la Transnistrie, ils vont avoir peur d'être minorisés parce qu'on leur rappelle, la plupart des dirigeants de la Moldavie soviétique venaient et de la Transnistrie, que c'était une région très industrialisée, très riche, à l'indépendance, elle constituait presque un tiers du PIB moldave, que les russophones n'ont pas besoin d'apprendre le roumain, c'est plutôt aux autres d'apprendre le russe. Donc, ce rapprochement Moldave vers la Roumanie a fait peur, a fait très peur aux Transnistriens, et c'est ainsi que, en 1992, le leader, qui est Igor Smirnov, demande le rattachement de l'État de Transnistrie à l'URSS. et ceci enclenche malheureusement une guerre entre l'État Moldave et la Transnistrie, qui va faire à peu près 3000 morts, mais qui sera très bref, et au cours duquel, en fait, la 14e armée soviétique qui stationnait en Transnistrie va complètement défaire l'armée Moldave qui était mal préparée, mal équipée. Et depuis, un accord est signé en 1992 sous les auspices de la Russie, de Boris Helsine, qui s'engage, la Russie s'engage à ne plus soutenir l'armée de Transnistrie, la 14e armée, en échange de la renonciation de la Moldavie à s'unir à la Roumanie. Aujourd'hui, après 30 ans de signature de cet accord, il n'y a eu aucun mort. Ça, c'est effectivement le point positif. Dans les faits, la Transnistrie est un État mais qui n'est pas reconnu internationalement. C'est un État de fait et pas un État de droit qui a son propre drapeau, qui a sa propre monnaie, qui a sa propre langue officielle, son Parlement, qui dispose de toutes les caractéristiques d'un État mais qui n'est pas reconnu internationalement. Parlons de la Moldavie. Donc, dans sa forme constitutionnelle, on voit que les premières élections libres de la Moldavie ont lieu en 1990 et ils ont choisi comme précédent Mircea Snégo. En 1991, l'indépendance est votée et elle devient indépendante de l'URSS et choisit, du coup, comme je l'ai expliqué, le Rouman comme langue officielle, un drapeau très proche de la Roumanie, une île nationale qui était similaire au début à la Roumanie. Et en 1992, il y a eu la guerre civile avec la Transnistrie. Après la signature de l'accord et la fin de la revendication de la Moldavie de s'unir avec la Roumanie et ne pouvant résoudre le conflit de la Transnistrie, en 1994, la Moldavie va adopter une nouvelle constitution. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la Moldavie est une république unicamérale. Ce qui est normal puisque c'est un petit pays, ils n'ont pas besoin de champs. Le président de la République était élu au suffrage universel direct pour quatre ans. ça n'a pas été le cas entre 2000 et 2016. C'était le Parlement qui choisissait le président et il y avait énormément de problèmes parce qu'il fallait un nombre minimum. Le Parlement est composé de 101 sièges et il fallait après 61 sièges et souvent, la majorité requise n'était pas puisque les partis politiques ne se mettaient pas d'accord. Puis en 1995-1996, la Moldavie va adhérer aux différentes organisations internationales comme le Conseil de l'Europe ou l'Organisation Internationale de la Francophonie. Et en 2022, sous l'impulsion de la présidente pro-européenne, la Moldavie a décidé d'adhérer à l'Union Européenne. Alors aujourd'hui, les pro-unionnistes, ceux qui souhaiteraient une union avec la Roumanie sont relativement minoritaires. On considère, d'après un dernier sondage, qu'à peu près à peine 20% des Moldaves souhaiteraient s'unir à la Roumanie. Beaucoup de Moldaves ont pris le passeport roumain au moment de l'adhésion de la Roumanie à l'Union Européenne. À partir de 1998, vous avez Vladimir Voronin qui est un Molda, citoyen moldave d'origine ukrainienne, qui va devenir le président de la Moldavie. C'est le chef du parti des communistes. Et les communistes, comme vous le voyez sur cette carte, vont dominer la scène politique justement Moldave jusqu'au début des années 2010. Donc, les raisons pour lesquelles il a été réélu, c'est qu'effectivement, c'est un pays très pauvre et que, justement, il s'est engagé à réduire la pauvreté en Moldavie. Mais la Moldavie demeure un pays très pauvre. Il était également très pro-russe. Il a réintroduit le russe, par exemple, à l'école. Et finalement, à la fin de son mandat, il a changé d'avis et est devenu très pro-occident. Mais il a eu des relations très houleuses avec la Roumaine. Entre 2005 et 2014, on a un changement de paradigme puisque, au contraire, c'était une coalition pro-occidentale qui va remporter successivement les élections menées par le Parti libéral, le Parti démocrate et le Parti libéral-démocrate qui sont plus ou moins des partis centre-gauche, centre-droite, pro-européens et qui vont définitivement tourner la page des communistes. Jusqu'à 2014 où, en 2014, on observe un retour des communistes. Alors, non plus avec Vladimir Voronin mais avec Igor Dodon qui est le chef des communistes et qui va être président de la République jusqu'à 2020 mais son parti va s'allier avec les communistes donc il y a le bloc des socialistes et communistes qui vont finir deuxième des élections des dernières élections moldaves en 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en 2020, vous avez Maya Sandou qui est une candidate pro-européenne, pro-occidentale qui a fait ses études aux États-Unis qui remporte les élections présidentielles de Moldavie de 2020 puis son parti remporte les élections législatives en 2021 et son programme c'est effectivement la lutte contre la corruption et effectivement elle est connue pour sa probité et depuis 2020 elle mène un certain nombre de réformes pour que la Moldavie puisse s'orienter, puisse se moderniser, puisse s'orienter vers l'Occident et c'est ainsi et c'est ainsi qu'en 2022 la Moldavie a déposé sa candidature auprès de l'Union Européenne qui a été acceptée par le Conseil européen très récemment. Alors, au niveau de l'économie, eh bien, il faut noter que la Moldavie c'est l'État le plus pauvre d'Europe. Oui, c'était même dans l'ancienne URSS le troisième État le plus pauvre après le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Vous avez, par exemple, un PNB par habitant qui était de 440 dollars. Aujourd'hui, il est à 5000 dollars. Malheureusement, avec le conflit ukrainien, la Moldavie n'est plus le pays le plus pauvre mais ce serait le deuxième. Bon, s'il n'y avait pas eu de conflit, il serait encore le dernier. 5000 dollars, c'est ce qui leur approche de pays en voie de développement. Vous pouvez voir que le taux de croissance est assez important à partir des années 2000 parce que dans les années 1990, il n'y a pas eu une seule année où la Moldavie a connu un taux de croissance positif à part une fois mais sinon, sur 10 ans, c'était 9 taux de croissance négatifs et entre 2000 et la crise de 2008, effectivement, vous avez des taux de croissance assez phénoménaux puisque vous voyez qu'elle s'étale entre 8,4 à 6,3. Après, effectivement, la Moldavie connaît la crise de 2008 qui la plonge dans la récession de 6,8% et ensuite, entre les deux crises, la crise de 2008 et le Covid, vous voyez qu'elle a un taux de croissance qui est de l'ordre de 3,2%. Pour autant, son PIB va augmenter. Il était de 2 milliards seulement dollars en 2000, il passe à 16 milliards donc il a multiplié par 8. Son PNB, on en a déjà parlé, a été multiplié par 12. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Le chômage est très faible parce qu'effectivement, beaucoup de Moldaves sont parties à l'étranger. Notamment, cette diaspora Moldave contribue à 38% du PIB Moldave. C'est le deuxième taux le plus élevé au monde après le Tadjikistan. Au niveau du secteur économique, on voit que le secteur primaire agricole constitue presque 10%, 10% de l'économie Moldave, ce qui est très important, ce qui est trois fois le pourcentage de la France à titre de comparaison. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un pays qui vit encore énormément du secteur agricole, qui a justement, comme on l'a vu, un taux d'urbain très peu élevé et que le secteur viticole joue un rôle très important dans les exportations Moldave. Ensuite, 20% dans le secteur secondaire, notamment, on a vu l'industrie alimentaire, donc c'est justement la transformation de ces produits agricoles en produits, notamment le vin. Textile, chimique et la construction complètent le secteur secondaire. Enfin, le secteur tertiaire est en plein boom, 70% aujourd'hui. La Moldavie utilise sa propre monnaie, le Léou Moldave, mais en Transnistrie, vous avez le rouble de Transnistrie, donc vous avez une autre monnaie. Alors, pourquoi le secteur tertiaire est en pleine expansion ? Effectivement, d'abord, vous avez une population urbaine qui augmente et qui est aussi de mieux en mieux formée, d'accord, et formée aux dernières technologies. Enfin, vous avez une augmentation du commerce et de l'investissement étranger. Tout ceci explique pourquoi vous avez de plus en plus d'activités concernant le service aux entreprises, aux particuliers et les services publics. Concernant les grands groupes, Moldave, alors, on voit essentiellement que ce sont des groupes qui sont présents dans le secteur agricole, notamment, effectivement, fabrication de jus avec oreille de vitre, mais aussi dans le secteur secondaire. vous avez par exemple fabrication de vêtements avec Yonel ou les fabrications de tapis avec Kovare ou Ghani. Concernant la culture, au-delà des personnalités qui ont déjà été mentionnées lors de la vidéo sur la Roumanie, on doit également mentionner Yon Krehanga qui est le père de la littérature. Moldave, c'est un peu l'équivalent de celui qui racontait les petits poussets version Moldave. Vous avez aussi Eugen Doga qui est un grand compositeur Moldave qui a composé plus de 600 pièces et qui était très connu dans la période soviétique. Enfin, Georgie Urschki qui est un comique, un humoriste Moldave qui se moquait beaucoup du régime communiste vers la fin des années 80 et qui est également très connu. Et bien évidemment, je ne peux ne pas mentionner Ozone dont tout le monde connaît la chanson. Alors ensuite, au niveau de la gastronomie, on retrouve également énormément de plats roumains. Mais on doit mentionner le Plachinte qui est une tarte salée avec de la viande, des pommes de terre et des fruits. Vous avez aussi le Borsche qui est une soupe aigre douce comme vous connaissez avec de la viande, des légumes et du citron. Vous avez le Zakushka qui est fait de tomates, d'aubergines et de poivrons qui est souvent utilisé pendant l'apéritif. Vous avez les Alivenji ici qui sont des petits pains fourrés à la viande hachée au riz et aux légumes. Enfin, vous avez les Ardejumpletsi qui sont des poivrons farcis avec de la viande hachée, du riz et des légumes. Et pour finir, vous avez le Brankuzo qui est un dessert, qui est un cheesecake. Pour finir, au niveau du sport, la Moldavie n'a remporté que six médailles aux Jeux Olympiques. Mais au niveau du football, il faut nommer le Shérif Tiraspol. Alors, c'est une équipe de Transnistrie mais qui ne peut évoluer que sous les couleurs Moldave. Au-delà du fait qu'elle remporte à chaque fois le championnat Moldave, il faut signaler qu'elle a également participé à la Ligue des Champions en 2021-2022 et a remporté un match contre le Real Madrid 2 à 1 au stade Santiago Bernabe. Concernant le basketball, il faut aussi mentionner le Dynamo Otto Kisino qui a lui aussi remporté l'Euroleague qui est la compétition la plus prestigieuse au basket. Pour finir, quels sont les défis de la Moldavie ? Alors, l'adhésion ou l'union avec la Roumanie n'est plus un sujet d'actualité mais il pourrait revenir. C'est surtout l'adhésion de la Moldavie à l'Union Européenne. Effectivement, ça permettrait à ce pays très pauvre d'avoir un meilleur niveau de vie et ça permettrait aussi aux minorités gagahous ou russes d'avoir des garanties sur justement leur identité culturelle et linguistique. Le conflit ukrainien joue un rôle prédominant dans ce petit pays. On rappelle, il y a plus de 900 kilomètres avec l'Ukraine et ça a des répercussions à la fois sur la politique intérieure, sur le choix des présidents mais également sur la transnistrie, sur ces minorités qui sont plutôt russophones. Ensuite, je dirais 2028. 2028 parce que l'année prochaine il y aura des élections présidentielles, Maya Sandou qui est la présidente actuelle est la grande favorite. Il y a très peu de chances qu'elle ne remporte pas mais on ne sait pas. Donc, la constitution moldave considère qu'il n'y a que deux mandats maximum possibles donc 2028 il y aura un enjeu électoral qui va remporter les élections. Est-ce que c'est à nouveau un candidat pro-européen qui sera l'héritier de Maya Sandou ou au contraire est-ce que ça sera un candidat opposé au rapprochement avec l'Occident ? Et enfin, effectivement, il faut le rappeler, la Moldavie est un pays encore très pauvre et le développement économique est essentiel surtout que c'est un pays qui connaît une forte corruption. Voilà, j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada